Bonjour à tous, depuis plusieurs semaines j'entends parler des fameuses guerres économiques que Trump déclenche partout dans le monde. America first, make America great again, ces slogans de campagne sont repris par les médias pour présenter Trump comme quelqu'un de décérébré qui veut plonger le monde dans des conflits incessants. Mais aujourd'hui j'aimerais vous proposer une vision un peu différente. Prenons pour hypothèse seulement le temps de cette vidéo que Trump n'est pas forcément un idiot avec une chance insolente, mais que son parcours témoigne d'une capacité à penser une stratégie de long terme et à avoir un projet pour son pays. Essayons ! Mais pourquoi chercher à défendre ce personnage qui a démontré sa vulgarité à tellement de reprises ? Ça sert à quoi de faire l'avocat du diable comme ça tout le temps ? Personnellement je suis convaincu que toujours chercher à critiquer pour démolir ou pointer constamment les défauts des gens ne permet pas d'enrichir sa réflexion et d'enrichir sa vision du monde. Du coup je vous propose de voir Trump comme un stratège afin de pouvoir entamer une analyse beaucoup plus fine de la stratégie américaine qui est en place. Du coup on va parler aujourd'hui du roi dollar, de l'écrasante puissance de l'armée américaine et de son utilité et bien sûr du rôle central de l'énergie dans le contexte économique mondial. Allez c'est parti ! Si vous appréciez mes vidéos et que vous voulez soutenir la chaîne, mettez un pouce bleu, laissez un petit commentaire et si possible partagez la vidéo, ça m'aide énormément à faire connaître la chaîne. Merci beaucoup ! Donald Trump a essentiellement lancé deux messages au travers de deux slogans durant sa compagne. Le premier, Make America Great Again, qui veut dire rendre sa splendeur aux Etats-Unis, s'adresse clairement à sa population. L'idée c'est de dire que en se remettant au boulot, on va réussir à retrouver cette période éclatante où les Etats-Unis étaient le phare du monde. D'accord mais c'était mieux avant, ça fait un peu réac voire facho. C'est quoi l'intérêt de mettre ces points là en avant ? Peu importe, une part suffisamment importante de la population américaine et bien ressent un déclassement, ressent avoir été floué au cours de 30 dernières années. Du coup, lorsque Trump leur promet de rendre sa splendeur aux Etats-Unis, et bien ils pensent directement à une réindustrialisation, à une remise en route de la production pour faire baisser le chômage, retrouver une économie flamboyante dans laquelle chaque américain a une chance de revivre le rêve américain. Le deuxième slogan qui moi m'intéresse c'est America First, qui veut dire l'Amérique en premier. Et là pour moi le message s'adresse plutôt au reste du monde. L'idée c'est que effectivement pour rendre sa splendeur aux Etats-Unis, il va falloir se remettre au boulot. Mais il va aussi falloir que les Etats-Unis retrouvent une position dominante, claire et incontestable sur les autres pays. Et là, on n'est plus dans la même logique. C'est un slogan qui annonce des négociations dures avec les autres pays du monde afin que les Etats-Unis retrouvent un rapport de force qui soit en leur faveur sur tous les plans. Ok, donc il annonce qu'il va sortir la machine à bave du bureau et que ça va tomber sévère. Mais c'est quand même pas très positif comme message, ça va à rebours de l'histoire économique. Aujourd'hui on pense plutôt multilatéralisme, accords commerciaux d'ensemble, ouverture des frontières, ouverture sur le monde. Le risque c'est que ça conduise bien à un repli sur soi toute cette histoire-là. Trump pense que la mondialisation telle qu'elle est conçue aujourd'hui n'est plus au service des Américains. Du coup, dans sa logique, il veut tout simplement démondialiser le monde afin de reconstruire des rapports de force. Et ça, j'en suis vraiment convaincu depuis que j'ai lu un article du Washington Post qui explique que Trump a tout simplement demandé à Macron lorsqu'il l'a reçu de quitter l'Union Européenne pour mettre les bâtons dans les roues des Allemands notamment et faire exploser l'Union Européenne. En contrepartie, il lui a tout simplement promis de meilleurs accords bilatéraux entre les US et la France que la France ne pourra en obtenir si elle reste dans l'Union Européenne. Mais c'est complètement dingue ça et pourquoi pas lui demander non plus d'embrasser sa bague aussi pendant qu'on y est ? C'est ça ! L'Amérique de Trump est là pour dominer le monde et pour rien d'autre. Du coup, ça peut avoir des conséquences positives pour certains pays et puis pour d'autres pays comme la France et ben ça risque d'être un peu plus compliqué. Des conséquences positives pour certains pays ? Bon franchement, j'attends de voir. Pour bien comprendre cela, il faut articuler trois éléments essentiels. Le premier, c'est tout simplement la place du dollar dans l'économie mondiale. Le deuxième, c'est le poids de l'énergie dans la croissance mondiale. Et enfin, le troisième, c'est la place de l'armée américaine dans la géopolitique du monde. La puissance US jusqu'à aujourd'hui est basée sur la stratégie suivante. Les Etats-Unis offrent une couverture militaire à ses alliés à travers toute la planète grâce à un réseau de bases militaires implantées un peu partout et à des structures internationales comme l'OTAN. Son armée sert aussi également à faire des guerres pour l'énergie, pour la maîtrise de l'énergie. Je ne vous refais pas le couplet sur l'Irak, la Libye ou la Syrie. Le contrôle des énergies fossiles via la politique américaine au Moyen-Orient permet également d'inonder le monde de dollars puisque tous les pays qui ont besoin de pétrole ont au préalable besoin d'acheter des dollars pour se payer le pétrole. Enfin, le dollar, justement, reste la monnaie internationale de référence, ce qui leur permet de financer leurs déficits commerciaux avec le reste du monde sans trop de problèmes. Et c'était ça le deal américain. Et ça faisait des heureux comme le Japon ou l'Europe qui s'en accommode pas trop mal. Et puis, ça faisait des beaucoup moins heureux comme l'Irak, par exemple. Ouh là, c'est costaud comme couplet. Donc, pour simplifier encore un peu plus, les États-Unis assuraient leur hégémonie grâce au dollar, au contrôle de l'énergie. Et bien sûr, pour mettre en musique tout ça, ils se servaient de leur armée pour appuyer leur diplomatie. Bon, admettons, mais pourquoi ils auraient besoin de changer de recette si ça marche depuis 70 ans ? Parce que depuis la chute du meurtre Berlin, la situation des États-Unis a considérablement évolué petit à petit sous l'action de la mondialisation. Pour faire simple, à la fin de la Deuxième Guerre mondiale, les États-Unis, c'est la moitié du PIB mondial et les deux tiers des réserves d'or dans le monde. Aujourd'hui, 70 ans après, le PIB des États-Unis représente environ 25% du PIB mondial et les réserves d'or, on n'en sait rien parce qu'ils ne communiquent plus dessus. Par contre, beaucoup de gens pensent qu'il en reste plus grand-chose. Et la principale cause de tout cela s'appelle multilatéralisme et mondialisation. Le poids des US s'affaiblit au profit d'un rééquilibrage mondial. Bon, dit comme ça, ça a l'air plutôt chouette. On pensera ce que l'on veut de la mondialisation et de l'affaiblissement des nations. C'est un autre sujet. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que Trump n'en veut pas. Et du coup, il propose et met en place un changement radical de stratégie. Pour lui, il est devenu essentiel de casser cette mondialisation et de remettre les États-Unis au centre de tous les échanges. Et c'est bien dans ce sens qu'il faut comprendre, à mon avis, ces différentes actions et prises de décisions à l'international. Du coup, il remet en cause toutes les grandes alliances commerciales comme l'ALENA ou comme le TAFTA et tous ces traités qui sont multilatéraux. L'idée derrière ça, c'est de se dire que si les États-Unis négocient en face-à-face avec chaque pays, le rapport de force sera d'autant plus fort pour eux et c'est tout à fait exact. Ouais, comme le disait Audiard, quand le gars de 130 kilos explique certaines choses au gars de 60 kilos, le gars de 60 kilos l'écoute. C'est là que nous en arrivons à ces fameuses guerres commerciales. En réalité, il ne s'agit pas d'une guerre, mais d'un changement de stratégie. Trump ne veut pas détruire ses partenaires commerciaux parce qu'une guerre, ça consiste essentiellement à détruire et à soumettre. Non, ce qu'il veut, c'est redonner un avantage concurrentiel grâce aux atouts que possèdent les États-Unis. Et son principal atout, c'est son poids, c'est le rapport de force qu'ils sont capables d'imprimer dans une relation. Du coup, il déclenche des conflits commerciaux sur tous les fronts pour rééquilibrer les balances commerciales. Clairement, il veut se payer les Chinois et les Allemands qui ont des monnaies sous-évaluées et réalisent des excédents avec les États-Unis qui sont considérables. Et un truc qui me gêne quand même, quand tu dis les choses comme ça, on dirait que Trump essaye de rétablir une situation qui était injuste pour les États-Unis. Mais quand même, on sait tous que les États-Unis ne sont pas réputés pour se laisser marcher sur les pieds. Ils devaient bien y trouver leur compte quand même dans cette affaire auparavant, non ? Tout à fait. Avant, ils avaient un avantage qui était tellement considérable sur les autres pays du monde qu'ils pouvaient se permettre globalement d'acheter tout ce que le monde avait à offrir et de simplement payer en dollars. Cette stratégie avait pour intérêt de pouvoir ventiler des dollars à travers toute la planète afin d'asseoir le rôle central du dollar dans l'économie internationale comme étant LA monnaie de référence. Mais le revers de cette stratégie, c'est un gonflement de la dette d'un côté et la désindustrialisation des États-Unis de l'autre. Du coup, Trump n'en veut plus, explique qu'il va falloir se remettre au boulot aux États-Unis et qu'il va falloir repositionner les relations avec ses partenaires commerciaux pour que les États-Unis retrouvent un avantage concurrentiel fort dans tous les domaines. Et justement, pour produire des choses, le premier composant indispensable et essentiel, c'est l'énergie. Et ça tombe très bien parce que justement, dans les dernières années qui viennent de s'écouler, l'Amérique, grâce à ses pétroles de schiste, eh bien recommence, redevient un des premiers producteurs d'énergie fossile. Trump a donc les moyens énergétiques de remettre l'Amérique sur les rails d'une économie productive. Et du coup, Trump explique à tout le monde que l'armée américaine en vadrouille dans le monde pour assurer les ressources énergétiques des États-Unis, eh bien, c'est terminé. On ramène les gars à la maison et on laisse les pays étrangers assumer le coût de leur propre défense. Et expliqué comme ça, on comprend beaucoup mieux pourquoi Trump veut faire éclater l'OTAN. Pour lui, c'est un machin d'après-guerre qui coûte très cher aux États-Unis et qui n'a plus forcément autant d'intérêt pour les États-Unis. Ah, quand même ! Mais ça va pas poser quelques petits problèmes d'exécution, toute cette histoire. Et puis, le dollar, t'en as pas vraiment parlé, quand même. Dans 15 jours, nous parlerons de la façon dont Trump utilise le dollar pour faire pression sur les pays du reste du monde car il est important de comprendre les conséquences que cela va avoir pour l'Europe à quand même court terme. Mais il faut vraiment qu'on y passe un épisode. Sur ce, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Ciao ! Si vous avez apprécié cet épisode, abonnez-vous ici en n'oubliant pas de cliquer sur la cloche pour être prévenu dès que je sors un nouvel épisode. Et pour vous protéger de la nouvelle crise financière qui arrive, téléchargez mon kit anti-crise gratuitement en cliquant ici.